Lucien, on va aller voir tout à l'heure Vendée d'Une. On vient d'assister au Grand Cross de Strasbourg. Vendée d'Une est désormais à la retraite. Il passe une retraite active. Qu'est ce que tu peux nous expliquer sur le rôle qu'a eu ce cheval de Daniel Bouillon dans la région Grand Est et pour la France du Cross ? Déjà, il a remporté deux fois le challenge ici. Il a gagné à Vittel. Il a gagné le Trophée National du Cross. On n'avait pas gagné avant Huchelot-du-Lac. C'est le frère de Daniel qui avait gagné. Donc, ça montre que dans l'Est, on peut très bien entraîner des très bons chevaux. J'espère que ça va faire de l'émulation pour que des entraîneurs d'obstacles, c'est sûr que c'est plus de boulot, un cheval de cross. Mais quelle satisfaction quand on voit des courses comme aujourd'hui où tout le monde est groupé. C'est des chevaux qui sautent à merveille et qui nous font un vrai plaisir. Toi, justement, en termes d'émotion, ce Vendée Dune qui était quand même un cheval très spécial, une brute épaisse, un noir, un cheval vraiment un taureau. Comment tu t'en souviens de ce cheval-là ? C'est ça, surtout. C'est ce cheval noir qui va devant et qui part au train et qui laisse personne passer devant lui et qui va au bout. Même après une rentrée, il a la force pour aller au bout. En tant qu'institutionnel, responsable de fédération, membre de France Gallo, voir un cheval comme ça qui, après sa longue carrière, continue d'avoir une retraite sportive, qu'est-ce que ça te fait penser ? C'est tout à fait la reconversion, ce qu'on attend des chevaux de course, ce que Daniel, lui, va le monter dans les forêts. C'est un cheval qui va encore rester avec lui très très longtemps. Et on essaye, grâce à Resenker, grâce aux écuries de reconversion, à, justement, à mettre ses chevaux dans des très très bonnes conditions et qui continue à faire plaisir à un plus haut propriétaire, peut-être, mais à quelqu'un d'autre, dans une discipline, une nouvelle discipline qu'il aura appris et qui lui fera une retraite méritée. Une retraite, justement, c'est pas vraiment à la retraite, parce que ces combattants-là, ils sont préviens à la pêche. C'est vrai, ils n'aiment pas, ils préfèrent travailler souvent. On a déjà vu des chevaux qui se laissaient aller quand on les mettait au pré. On les a repris à l'entraînement, ils étaient nouveaux en pleine forme. Ça arrive, mais il y a tellement de différences dans les chevaux. Mais globalement, c'est quand même la retraite qui est, comme pour nous, qui est bien mieux et pas à 64 ans. Merci, Lucien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada